Plus il y aura des vlogs prochainement avec des petites surprises, voilà j'en dis pas plus, restez connectés Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo On part pour un vlog de quelques jours, je sais pas, on va voir Nous sommes aujourd'hui vendredi matin, il est 6h presque et demi Là l'idée c'était d'aller courir dehors Je sais pas si vous avez vu mais ces derniers jours il a refait un petit peu plus froid que d'habitude Enfin c'est des températures normales mais comme il a fait très bon on était plus trop habité Je vais aller courir plutôt en intérieur qu'en extérieur, pas très envie d'attraper froid Surtout quand un petit peu il pleut, voilà Le problème de la journée c'est qu'on va faire un petit tour après chez le Kiro Après je vous amène au bureau Enfin bref je vous embarque dans la journée à quelques jours du Marathon de Paris pour certains Ce grand événement running en France Enfin il y a plein d'autres événements running en France qui sont super cool Mais le Marathon de Paris c'est vrai que c'est top Voilà, allez c'est parti Bon les gars, neige à Paris, il fait très très froid Je suis très très gelée Mais ça va Je sors de chez le Kiro Et en plus du coup chez le Kiro on est sans vêtements Et c'était cool Il m'a mis les petits tailles un peu dans le haut du dos On a travaillé un peu sur mes jambes Tranquillou Et puis là je m'en vais au bureau Il est 9h45 C'est parti Bon samedi matin je vous retrouve au bureau J'ai envie de faire un petit coaching Et j'ai reçu des cadeaux de la part de Brandt Brandt j'ai sorti un Reels avec eux C'était en collaboration la semaine dernière Et donc là je suis trop contente Ils m'ont envoyé des petits cadeaux On a un extrait de jus Qui a l'air trop sympa Je vais l'essayer juste après Et une plaque de cuisson Voilà Donc on va essayer ça aujourd'hui Bon les gars je vais vous faire un petit débrief De la journée d'hier Comment ça s'est passé Je voulais vraiment vous filmer Mais ça a été vachement compliqué Parce que quand je vais au salon Enfin pour ceux qui connaissent Il y a beaucoup beaucoup de monde Les gens sont contents de me voir Moi je suis trop contente de voir les gens On fait beaucoup de photos On discute beaucoup Ça fait beaucoup de mots beaucoup Mais c'est beaucoup d'amour Voilà Ouh je me brûle les fesses au radiateur Il fait froid du coup J'ai mon radiateur à fond Et je me brûle les fesses Bref Bref Du coup hier je suis arrivée vers 14h Au Grand Expérience J'ai croisé Maëva Danoua Cette meuf qui est trop forte Avec Thibaut son chéri Qui m'avait suivi en tant que kiné au CERS Donc trop cool d'aller voir J'ai fait un petit tour J'ai été voir un petit peu les exposants Les gens etc Les gens que je connais un petit peu Puis j'ai donné deux conférences Donc la première conférence C'était sur la récupération Avant la course Donc c'est à dire pendant les entraînements Et après le marathon Donc on a beaucoup parlé C'était vraiment chouette Vous étiez beaucoup à poser pas mal de questions Sur pas mal de sujets C'était vraiment super intéressant Donc à 15h Et puis le soir à 19h15 Enfin bref moi A chaque fois ce salon C'est vraiment un bonheur De pouvoir vous rencontrer Échanger Et de vous voir aussi en vrai En plus avec le Covid Ça fait deux ans qu'on se voit pas trop Ça fait deux ans que les événements Soient un peu annulés Et tout Donc c'est vraiment un plaisir Un bonheur Donc voilà Pour vous dire Moi demain Il y en a beaucoup de personnes Qui me demandent si je cours A l'heure d'aujourd'hui On est samedi Il est 15h53 Je cours le marathon de Madrid Je cours le marathon de Madrid Dans trois semaines Voilà Donc c'est marathon de Madrid Demain ça va être sortie longue Sortie longue Ce serait bien que je fasse 25-30 km Voilà A voir A voir si je rallonge encore un petit peu Si je fais que 20 km Si je fais que 30 km Si je fais 35 km On verra Il n'y a pas de plan sur la comète Je fais confiance à mon corps Je connais mon corps Je connais mes limites Et le but c'est de pas me blesser De profiter De prendre du plaisir Et surtout de m'entraîner pour Madrid Donc Donc à voir Voilà Mais ça va être vraiment trop cool De voir toutes ces personnes Courir sur le marathon de Paris Et j'ai vraiment trop hâte Bon sur ce on va se faire un petit jus Je vais tester un petit peu ça C'est vraiment trop pratique D'avoir cette extraction de jus au bureau On va pouvoir faire des bons petits jus Les gars Hey ! Je vous retrouve du coup après le marathon Pour faire un petit update Après il faisait très très froid Le matin il faisait 1 degré Et c'est vrai que c'est pas facile de partir Quand il fait 1 degré Pour des marathons comme ça Pour des courses longues on va dire Moi j'ai fait 30 km J'ai pas couru le marathon Moi j'ai fait 30 km Du coup c'était ma sortie longue Avant le marathon de Madrid C'était vraiment trop trop cool De pouvoir De pouvoir faire cette sortie longue Bah du coup avec vous De pouvoir faire cette sortie longue Au milieu de tout le monde C'était vraiment chouette C'était vraiment chouette De pouvoir aussi voir votre détermination Voir que c'était dur parfois Mais de voir aussi Que vous étiez hyper motivé De voir Bah de voir tous vos sourires De tout simplement partager avec vous J'ai croisé pas mal de personnes au début Dans les sasses de départ Pendant la course aussi Merci à tous pour vos petits mots C'est vraiment trop trop cool De pouvoir Bah du coup vous rencontrer Sur des événements comme ça Donc moi tout simplement J'ai accompagné Thibaut Qui est un ami Donc c'est un kiné du CERS Quand j'étais à Cap Breton Donc j'ai accompagné Thibaut Sur du coup son marathon Je l'accompagnais Sur ses premiers 30 kilomètres Moi j'ai fait 30 kilomètres Je voulais pas faire plus Je vous avoue Que j'avais peut-être en tête D'aller un petit peu plus loin Mais c'est pas raisonnable Et moi comme je dis toujours Je m'écoute Je le sentais pas forcément Dans mes jambes Donc bon Donc voilà Donc c'est vraiment chouette Il faisait froid Mais il faisait très très beau Et ça le soleil C'est le plus important Voilà on va dire ça comme ça En tout cas Super ambiance Super cohésion Super course Moi je vous conseille à tous Une fois Si vous avez envie Encore une fois C'est pas parce que vous courez Que vous êtes obligé De faire un marathon Si vous avez envie De faire un marathon Paris C'est vraiment un super marathon Qui est très joli On passe devant pas mal Des monuments de Paris Et c'est vraiment top En tout cas j'espère Que cette petite vidéo vous a plu Il y aura des vlogs prochainement Avec des petites surprises Voilà J'en dis pas plus Restez connectés Je vous fais de très gros bisous Et je vous retrouve très Dans une prochaine vidéo Ciao ciao